Bonjour, je suis Devan Ahmed, je suis directeur d'Archi, que j'ai fondé avec Marina, mon amie d'enfance, et on est aujourd'hui trois, bientôt cinq. Archi est la première marque de vinaigre de cidre française qui veut révolutionner le quotidien de plus de 50% de la population. Notre société est basée en Normandie, notre lieu de production et transformation est en Normandie, entre l'Orne et l'Eure. C'est un vrai projet de terroir et territorial qui veut mettre en avant un très vieux savoir-faire normand. Il y a un véritable enthousiasme autour d'Archi, puisqu'en un an, c'est plus de 20 000 clients qui ont intégré nos produits dans leur quotidien, mais c'est aussi plus de 400 revendeurs en France et dans 15 pays qui ont fait confiance pour promouvoir notre produit et notre savoir-faire. Donc Marina, mon associée, a eu cette idée il y a deux ans. Elle avait des problèmes d'acné sévère, elle a découvert les vertus du vinaigre de cidre via un vieux livre de ses grands-parents qui avaient une cidrerie. Elle a fait tester à ses parents, à moi, ça a très bien marché, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'offres sur le marché, donc on s'est lancé avec Archi juste après. Si je devais résumer l'accompagnement Fast Forward, ça serait sur l'accompagnement, l'innovation et la performance pour permettre à des startups comme nous d'accélérer encore plus rapidement, mais en étant structurés. L'un des grands avantages de ce programme, c'est d'être dans un lieu absolument remarquable au cœur de Caen, qui est le village du Crédit Agricole, et on a déjà collaboré avec l'ADNormandie, qui est un vrai soutien au quotidien pour une jeune société comme nous, qui est présente dans le programme Fast Forward. Notre objectif, c'est déjà de pouvoir lancer nos deux futures gammes de produits, qui sont les plus grandes innovations, produits autour du vinaigre de cidre en France, et de pouvoir se développer encore plus loin en France, mais également à l'international. L'attraction fait que Archie, je pense, a un avenir assez remarquable dans les futures années.